Sur la partie financière, note, avant toute chose, pour les US personnes avec l'application de la loi FATCA. Cette loi de FATCA de 2010, c'est une loi américaine qui impose à toutes les banques étrangères de transmettre aux Etats-Unis et à l'administration fiscale américaine des informations sur les comptes des citoyens américains, quelle qu'en soit la localisation. Donc, cette obligation, cette loi FATCA impose des obligations déclaratives qui peuvent être plutôt lourdes, voire très lourdes. Et notamment pour des personnes qui ont une assurance vie en France, et qui sont résidents américains. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la contrainte, c'est que l'administration américaine ne reconnaît pas l'enveloppe fiscale de l'assurance vie. Donc, du coup, il y a eu une interrogation du gouvernement américain à l'administration fiscale américaine pour connaître sa position, mais on n'en a toujours pas, ça date de plusieurs années, on n'a toujours pas de retour, pour savoir finalement dans quelles conditions on doit déclarer des intérêts. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'à chaque arbitrage, je dois déclarer des intérêts ? Est-ce qu'à chaque rachat, je dois déclarer des intérêts ? Ou est-ce que l'existence même de la détention d'un contrat d'assurance vie avec une valorisation de ce contrat-là fait que j'ai des revenus qui doivent être déclarés à l'administration fiscale ? Donc, en fait, on est dans une grosse complexité purement administrative et fiscale, ce qui engendre une réticence importante des compagnies d'assurance à conclure des contrats avec des personnes, donc US-personnes, c'est-à-dire qui ont un lien quelconque même avec les États-Unis. Donc, ça peut être aussi bien les personnes résidentes aux États-Unis, les personnes ayant une nationalité américaine ou ayant eu ne serait-ce qu'un titre de séjour américain.